Luc, chapitre 20 Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ? » Il leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux « Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où ils venaient. Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le bâtirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le bâtirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors « Que faire ? » « J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être en le voyant auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnaient entre eux et dirent « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? » « Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. » En entendant cela, ils dirent « Certainement pas. » Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? » « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » « Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? » Jésus discerna leur ruse et leur répondit « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » « De l'empereur ? » répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'ils disaient devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans enfant. Le deuxième a épousé la veuve et est mort sans enfant. Puis le troisième l'a épousé. Il en est allé de même pour les sept. Ils sont morts sans laisser d'enfant. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? En effet, les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Alors Jésus leur dit, Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même dit en effet dans le livre des psaumes, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils ? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longues robes et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leur bien tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Sous-titrage ST' 501